Bonjour à tous, bienvenue sur la session FinTech du village francophone International Blockchain Stamped, dans le cadre de cette semaine dédiée à la blockchain avec l'International Blockchain Stamped qui a commencé mardi. De nombreuses conférences académiques business ont déjà eu lieu et là, on attaque une partie qui va s'intéresser à l'usage de la blockchain dans les FinTech et dans la finance. Je laisse la parole à Marc-Yonel Cato, commissaire général du village francophone qui nous accompagne sur les deux jours à venir sur ce volet du village francophone. Juste au moment où Julien me laisse la parole, c'est là où la technique parfois nous fait des petits tours. Bonjour à tous et merci vraiment à la communauté blockchain, merci à Blockchain Stamped, thank you for the organizer. je ne sais pas si on va le faire en anglais, mais en tout cas merci vraiment à cette communauté mondiale qui est en train de se structurer, à cet événement qui partage, qui est vraiment proche des valeurs du village francophone, un événement qui crée des ponts entre les territoires, qui crée des ponts entre les chercheurs, les entrepreneurs, les usagers et les intégrateurs de technologies. Donc nous on est très fiers, très heureux au village francophone de soutenir ces sessions de travaux. Alors je ne vais pas vous assommer par des remerciements, mais quand même Julien Bonnel, qui nous on a vu son efficacité dans la structuration du collectif Côte d'Azur Monaco, il a pris en main depuis quelques mois maintenant, depuis juin la structuration du collectif, dans notre jargon vertical sur la blockchain et ça donne quelques mois plus tard pour le continent européen et en lien avec ces homologues francophones, une belle journée. Merci et bravo Julien Bonnel. À ses côtés, puisqu'ils sont dans le même studio Aurélien l'Allemand, et bien Aurélien et plus largement le village Baïséa, alors effectivement celui de Sofia Antipolis, et plus largement aussi, puisque le paradoxe est qu'aujourd'hui moi je suis dans les locaux du village Baïséa de Nevers, pour un événement également qui se tient en parallèle. Donc ce réseau qui vraiment depuis le début fonctionne bien avec des renvois d'ascenseurs, des synergies, on a encore mille choses à imaginer ensemble. En tout cas, merci Aurélien, merci au village pour son soutien. Et puis dans quelques instants, c'est avec les territoires toute l'après-midi qu'on se connectera. Dans quelques instants, Christophe depuis Marseille nous fera un clin d'œil, il nous donnera un peu son éclairage, mais il y a une autre personne que je connais maintenant depuis longtemps, il était vraiment parmi les premiers qui, il y a cinq ans, ont monté les kakemonos, ont poussé les chaises dans le village. On était peut-être une centaine de membres et on était deux, trois pays. Il est au Québec, il est avec nous et c'est Philippe. Et au-delà de son ancrage territorial à Shawinigan, dans une des provinces du Québec avec son digi-hub, c'est aussi un auteur, je ne sais pas, je pense qu'il va nous parler de son ouvrage, mais un auteur reconnu et qui vient de sortir un nouvel ouvrage et qui va nous aider vraiment pour la partie américaine et francophone à nous rejoindre. Le troisième complice pour l'Afrique francophone, il est avec nous, mais je sais qu'il a un problème de connexion. Il est vert d'orages, il me dit écoute ma connexion écrivante, mais je le salue parce qu'il nous a déjà aidé à construire avec Maximilien du pôle finance-innovation, la journée franco-fintech, c'est Alex Sy, le patron de l'Africa Fintech Forum, Alex que nous reconnecterons en novembre avec le village francophone à l'occasion de son événement qui est vraiment devenu un rendez-vous incontournable pour les fintechs en Afrique. Donc moi, remercier les coordinateurs dans le jargon continentaux sur le collectif blockchain, mais surtout remercier tous les acteurs qui ont préparé cette journée, les comités scientifiques. Aujourd'hui, c'est plutôt la partie business, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Là, je vais devoir aller inaugurer dans quelques instants l'autre événement, le CIVIM de Nevers, mais je vous retrouve dès 15h pour des travaux. Je crois que Julien m'a confié l'animation de quelques-uns de vos temps forts, je le ferai avec le bonheur et je vous souhaite une bonne journée. Merci Marc-Leonel, à tout à l'heure. Donc cette première séquence, on va aborder le fait, on va aborder est-ce que la blockchain est une évolution ou une révolution pour la finance et les fintechs. Vaste sujet, je vous propose de donner la parole à Philippe qui vient de sortir un ouvrage sur les crypto-monnaies justement, qui sont à la base, qui sont les premiers fruits des blockchains, pour nous donner son avis sur le sujet. Oui, bonjour, bonjour. Mais écoutez, je salue moi aussi Marc-Leonel qui est un partenaire de longue date et c'est toujours un plaisir de faire des événements comme ça avec la France au travers de lui. Moi, je suis directeur général du DigiHub à Chamonigan, troisième pôle du numérique au Québec. Donc c'est aussi avec beaucoup de plaisir que nous allons entamer à partir de midi pour nous, 18h heure française, des panels pour le Canada Blockchain Stampede, donc dans l'international Blockchain Stampede, donc à Chamonigan, où nous avons quelques panels intéressants, notamment le premier qui répond un peu à ta question Julien, où nous allons aborder, alors évidemment, le hasard du calendrier fait qu'aujourd'hui, j'ai un livre que j'ai coécrit avec Kathleen Jobin sur les crypto-monnaies, investir dans les crypto-monnaies, plus en détail, et la finance décentralisée, parce que tu parlais d'évolution ou de révolution, mais pour nous, la monnaie, jusqu'à présent, ça a été une évolution. On est passé d'une monnaie or, des pièces de monnaie, jusqu'à l'époque des Templiers, du billet à ordre, et puis ça a évolué vers la planche à billets plus tard. Donc on pense que la monnaie a suivi le cours naturel et le cours technologique, sauf que pour nous, la révolution, c'est dès le moment où n'importe qui, demain, notre petit voisin, peut battre monnaie lui aussi, créer une crypto-monnaie. En trois jours, on peut créer sa propre crypto-monnaie, ça paraît court, mais évidemment, c'est devenu relativement simple. Alors après, que cette crypto-monnaie devienne populaire ou pas, là ça dépend de plusieurs autres facteurs. Nous, ce qu'on a voulu faire dans le livre qui est publié par Maxima en France aujourd'hui, c'est démystifier cette révolution parce que dès le moment où ce n'est plus un État ou ce n'est plus qui a le monopole de créer une monnaie, dès le moment où c'est entre les mains de citoyens lambda, là ça devient une révolution parce que la monnaie devient… tout le monde peut se l'approprier quelque part et puis en faire un petit peu, l'utiliser un petit peu comme il le veut. Donc c'est ça, c'est pour répondre à ta question. Simplement, pour nous, c'est réellement une révolution, puisque tout un chacun est capable aujourd'hui d'acheter la crypto-monnaie de son choix et puis de les faire évoluer après que ça devienne des NFT, que ça devienne… au travers des contrats intelligents, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. Mais qui dit beaucoup de possibilités dit aussi… on entend beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un panel à partir de midi, heure du Québec, on va avoir un panel intéressant. On va démystifier réellement ce que sont les crypto-monnaies, quel est l'intérêt des crypto-monnaies. Et dans un autre panel, on va voir un petit peu sur les territoires, que ce soit les municipalités qui ont affaire à des entreprises de minage, comment c'est reçu par la population. Et puis voir aussi avec une invitée au niveau du continent africain, évidemment, les femmes africaines, entre autres, s'approprient les crypto-monnaies et ont trouvé des vocations qui n'existaient pas auparavant. Donc, ça va être intéressant d'écouter cette vision de la chose. Merci Philippe. Je vais donner la parole à Christophe qui travaille sur une plateforme justement d'aide au ICO, donc le financement via les crypto-monnaies. Christophe, évolution ou révolution ? Alors, moi, j'ai envie de faire la réponse un peu à la normande. C'est les deux. Parce qu'en fait, effectivement, c'est une révolution et une vraie évolution dont on a besoin aujourd'hui. On a le système financier qui bat de l'aile. On ne va pas être méchant avec le système qui existe, mais on voit quand même qu'il y a certaines difficultés qui s'annoncent, entre autres, suite à la crise de Covid qu'on a pu avoir. des monnaies étatiques qui sont produites à tout va, la masse monétaire qui circule, qui n'a jamais été aussi importante, etc. Et donc, qui crée forcément des mouvements d'inflation dans certains pays, surtout les pays les plus fragiles. Mais malheureusement, c'est souvent les plus fragiles qui prennent pour les autres dans un premier temps. On le voit, il y a beaucoup de pays qui s'orientent vers les crypto-monnaies, entre autres le Bitcoin, pour ne pas le citer, mais bon, ça reste quand même la monnaie référence dans l'univers des crypto-monnaies. Le Salvator, qui a annoncé le Bitcoin comme étant une monnaie officielle du Salvator. Donc, aujourd'hui, on peut faire ses courses en Bitcoin. Donc, clairement, aujourd'hui, oui, c'est une révolution à aujourd'hui et ça risque d'être une évolution dès demain, puisque quand le système financier traditionnel, le système métatique traditionnel va être un petit peu perturbé par ces monnaies alternatives, forcément, le système financier traditionnel va devoir s'adapter. Après tout ça, ça reste que mon avis. C'est un partage libre, il n'y a pas de règles toutes faites, mais on le voit quand même assez bien. L'adoption des crypto-monnaies se fait de plus en plus. On le voit aussi que de plus en plus de portefeuilles de crypto-monnaies sont créées tous les jours. Donc, clairement, la population lambda commence à s'approprier la technologie et commence même à consommer avec des crypto-monnaies. Aujourd'hui, à titre personnel, j'ai une carte bleue qui me permet de dépenser mes crypto-monnaies. Donc, c'est une carte bleue qui est certes... C'est une banque crypto. C'est une banque crypto qui... Il y a plusieurs exchanges. On ne va pas faire la publicité d'un échange plus qu'un autre, mais il y a beaucoup d'exchanges maintenant qui existent. Donc, les exchanges, c'est des plateformes qui permettent d'acheter des crypto-monnaies en monnaies fiduciaires ou alors d'échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies. Et aujourd'hui, ces plateformes proposent des cartes bleues. Donc, aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple, en fait, de dépenser ces crypto-monnaies dans des commerces. Alors, attention, le commerce ne va pas recevoir du Bitcoin ou de l'Ether, il ne va pas recevoir de la crypto-monnaie, il va recevoir de l'euro. Mais la plateforme des exchanges, en fait, fait la conversion. Donc, aujourd'hui, c'est une vraie révolution depuis, on va dire... Il y a tout le paradoxe parce qu'on voit qu'il y a des coups de ferments autour des crypto-monnaies et des exchanges. On voit qu'il y a aussi beaucoup de freins et de lobbies qui oeuvrent contre ces nouveaux outils. Et moi, ce qui me marque dans les émissions qu'on anime depuis quelques mois au sein du village francophone, on a eu de beaux témoignages, justement, où on se rend compte que même si une grosse partie de la société met des freins, il y a une partie de la société qui est en train d'évoluer, de changer, de se révolutionner grâce à ces nouveaux outils. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans un monde à deux vitesses actuellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est totalement normal. Tous ceux qui font aujourd'hui la finance traditionnelle s'en mettent plein les poches tous les jours parce qu'ils maîtrisent le système. Un système comme les crypto-monnaies, ça peut aller contre ce qui, aujourd'hui, leur permet de gagner beaucoup d'argent. On va parler de la défaille. J'imagine que vous en avez parlé pendant les différentes tables rondes. La défaille, c'est la finance décentralisée. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, on peut facilement avoir des rendements à 12%, 10% même, 10%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une banque traditionnelle, aujourd'hui, je parle pour la France, une banque traditionnelle qui propose des livrets à 0,5% ou qui propose quelques placements à 2%, 3%, ça va être un peu compliqué pour eux. Il est facile, aujourd'hui, de placer de la crypto-monnaie. On appelle ça du stacking. On va bloquer de la crypto-monnaie sur un compte et ce compte va rapporter 12% par an. Les détracteurs vont dire qu'on peut perdre beaucoup. C'est naturel. Les détracteurs, on ferait certainement la même chose. Aujourd'hui, on avait la main sur un système qu'on maîtrise et qui nous permet de gagner énormément d'argent tous les jours. Et si demain, il y avait un ennemi, entre guillemets, un ennemi potentiel qui venait nous déranger dans nos petites affaires, forcément qu'on va être détracteur. Alors, les détracteurs, ils ont plusieurs façons de détruire les crypto-monnaies, de dire que c'est volatile et donc que du coup, c'est dangereux. Oui, certes. On dit que ce n'est pas écologique. C'est faux. Je ne vais pas débattre ici, à moins que vous me posiez la question. Mais ce n'est absolument pas un problème, le problème de consommation d'énergie dans les blockchains, etc. Donc, les moyens de détracteur, c'est comme Internet dans les années 90. On va faire simple. Dans les années 90, Internet, il y avait beaucoup de détracteurs. Et on se dit, non, Internet, ce n'est pas bien. C'est dangereux. C'est un outil qui va être utilisé que par les gangsters, etc. La crypto-monnaie connaît exactement le même discours. Donc, ça va forcément évoluer. Et puis, de toute façon, il va y avoir, du coup, pour répondre à la question, une vraie évolution due à la révolution que les crypto-monnaies apportent. Donc, oui, il va y avoir une évolution. Le système financier traditionnel va devoir s'adapter. Alors, soit en proposant des solutions qui sont tout aussi rentables. Ou alors, peut-être... Alors, il y a un gros ennemi qui peut arriver quand même aux crypto-monnaies. C'est la régulation. Ça, je le dis toujours. Il y en a beaucoup qui disent que les crypto-monnaies sont intouchables. Pas vraiment. Parce que si demain, on a un problème de régulation, c'est-à-dire que s'il y a des pays, et c'est ce qui est aujourd'hui en train de se passer, entre autres avec la SEC aux États-Unis, qui met quand même beaucoup de barrières sur les crypto-monnaies. Mais il y a d'autres pays aussi. Si demain, il y a un gouvernement qui décide d'interdire les crypto-monnaies, ça peut être un vrai danger. Voilà. Donc, il faut... Pour continuer le tour de table avec Aurélien, qui nous accompagne sur le village francophone, mais aussi sur l'International Blockchain Stampede, on va dire qu'il est un peu entre les deux mondes, qui accompagne des startups, justement, sur ces sujets-là, et qui a un pied aussi avec le village baissez-là, d'un acteur qui pourrait peut-être voir ça comme perturbant. Tout à fait. Tu parlais du Cré de récolte. Oui. Bon, bonne idée. Je rejoins un peu Christophe sur ce qu'il dit, dans le sens où, effectivement, il y a... De toute façon, on va dans le sens d'une dématérialisation aujourd'hui complète de la société, quels que soient les domaines, et de la monnaie en particulier. Et donc, on se pense bien que la monnaie numérique, c'est vraiment ce qui va arriver très prochainement, ce qui est déjà testé, d'ailleurs, par beaucoup de banques centrales. Il y a des banques centrales qui ont déjà émis des monnaies digitales, et il y en a d'autres qui vont les sortir sous peu. Je crois que la plupart des banques centrales ont l'idée vraiment de tester ces monnaies digitales de toute façon. ce qui est un signe aussi que ça commence à rentrer dans les mœurs et dans les os et coutumes de la société. Après, la crypto-monnaie, il y a encore beaucoup d'évolution, dans mon sens, avant qu'elle soit une évolution des acteurs paiements. Pour l'instant, ça reste plus une valeur ou d'investissement ou de spéculation, comme on l'a entendu, avec des forts rendements, mais aussi qui dit forte volatilité, parce qu'on voit l'évolution des... De toute façon, l'adéquation, c'est très bien dans l'aspect investissement et financement. L'adéquation, rentabilité et risque, elle est toujours là. Nan ne va pas s'en mettre. Et les acteurs financiers, aujourd'hui, font beaucoup de tests à petite échelle sur la partie paiement, sur la partie blockchain aussi, sur la partie transfert, par exemple. Mais ça reste encore des initiatives isolées, c'est encore timide. Le monde d'un start-up est beaucoup plus avancé, beaucoup plus ouvert, même s'il n'y a pas encore énormément d'entités qui sont véritablement opérationnelles avec la technologie blockchain. sur la partie crypto néanmoins. On se rend compte, et on a un exemple ici dans notre région, qu'il y a des plateformes qui proposent maintenant des systèmes d'aide de trading sur la partie crypto-monnaie. L'univers, j'allais dire, l'univers crypto fait naître plein d'acteurs. Et y compris sur la partie du coup régulation, parce qu'il y a aussi des structures juridiques qui commencent à émerger, qui veulent fournir un conseil nécessaire sur ce domaine-là. Donc, on voit que ça génère tout un pool d'acteurs. Et le lien avec Internet est super intéressant, parce que pour moi, je pense que c'est, si on disait évolution-révolution, pour moi, c'est une révolution en marche, dans le sens où on peut faire le parallèle avec Internet depuis des années 90, où Internet a mis 30 ans véritablement pour être démocratisé et être en place dans le public. La blockchain, on n'y est pas encore, mais ça suit les traces, en tout cas. Nous sommes à 13 ans, on a encore un peu de temps. Philippe, justement, pour revenir à cet aspect régulation et effectivement les prises de position du SEC aux Etats-Unis, qui montrent vraiment... On voit les lobbings qui sont à l'action. Comment vois-tu, vu du Canada, justement, cette prise de position au niveau américain ? Et est-ce que tu l'avais anticipé, toi, justement, par rapport à tout le travail que tu as pu faire pour ton livre sur les crypto-monnaies ? Oui, effectivement, on ne peut pas ne pas voir que les gouvernements veulent effectivement réguler, mettre des balises autour de ces crypto-monnaies. Nous, on a un chapitre d'ailleurs qui en parle très clairement, qui parle un petit peu au niveau imposition, comment le gouvernement français, comment le gouvernement canadien, souhaite, on va dire, un peu récupérer de l'impôt des taxes sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, en fait, c'est uniquement quand on passe d'une crypto-monnaie à une monnaie locale que le gouvernement peut calculer des revenus et taxer. D'ailleurs, pour ça, on va faire intervenir la start-up Coconut, qui est une start-up française qui est installée à New York et qui a créé un outil qui permet… Parce qu'évidemment, quand on fait des échanges de crypto-monnaies et qu'on en fait tous les jours, et qu'il faut faire un rapport à Revenu Québec, Revenu Canada ou à l'impôt français, de toutes ces transactions, ça devient un peu… c'est quasiment impossible. Donc, eux ont élaboré un outil qui permet de se connecter à notre portefeuille, qu'il soit centralisé ou décentralisé, et de récupérer toutes les transactions et puis de faire les calculs à la place du utilisateur. Alors, c'est très simple, évidemment, c'est très simple, mais moi, ce que je veux dire, c'est que oui, les gouvernements vont vouloir imposer les revenus qui sont basés sur les gains, sauf que la crypto-monnaie étant ce qu'elle est, aujourd'hui, je peux avoir un gain important sur une action, et puis demain, je fais une déclaration évidemment aux impôts, et puis demain, ça s'écroule, ça s'effondre, et puis au lieu de faire des gains, je fais des pertes. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très particulier, et il faut évidemment avoir une… On ne peut pas le faire en temps réel, c'est très compliqué. Mais là, je voulais en venir, c'est que oui, le gouvernement peut réguler quand il s'agit de portefeuilles centralisées, des gens comme Coinbase ou Binance ou autres, évidemment, c'est des portefeuilles où l'argent… On place nos cryptos dans ces portefeuilles-là, mais quelque part, qui ne nous appartiennent pas, un peu comme si on avait un compte en banque dans la mesure où les clés privées appartiennent à ces entreprises. C'est pour ça que la mauvaise presse qui est faite parfois, où on entend parler d'une entreprise qui détenait X millions de ses clients disparus ou s'est fait hacker ou peu importe. Donc ça, c'est les problèmes, effectivement, des portefeuilles privées. Et puis les grandes banques, c'est ceux qu'elles veulent faire garder leur clientèle en favorisant des portefeuilles centralisées. Moi, ce que je trouve de l'intérêt dans les crypto-monnaies, évidemment, c'est dans les portefeuilles et dans les échanges décentralisés, où là, c'est moi qui détient ma propre clé privée. Et là, les gouvernements d'aucune sorte ne peuvent savoir exactement combien mon portefeuille a de crypto, ou ce n'est pas clair, en tout cas, parce que c'est moi qui en détient. Alors, évidemment, je ne peux pas me faire hacker. Le propriétaire de MetaMask ne partira jamais avec mon argent parce qu'évidemment, lui, il ne sait pas combien j'ai sur mon compte non plus. Donc, pour moi, c'est ça l'intérêt des crypto-monnaies. C'est le côté décentralisé, le côté qui rend à l'individu la possibilité d'être maître de ses propres finances, d'être maître de son compte en banque et d'en posséder toutes les clés. Alors, évidemment, il ne faut pas les perdre, ces clés, parce qu'une fois qu'on a perdu ces 6 ou ces 12 mots de clé privée, il y a des histoires d'horreur où des gens ne peuvent plus accéder à leur argent parce qu'ils n'ont plus leurs clés. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Mais mis à part ça, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt aujourd'hui dans la décentralisation de la finance et c'est ça qui m'intéresse. avant tout. Merci, Philippe. Donc, ce que je note de nos échanges en introduction, c'est que la blockchain, c'est une évolution, mais aussi une révolution. Et c'est ce qu'on va développer dans les prochains ateliers de cet après-midi, où nous allons aborder trois parties. En fait, une première partie, nous allons revenir à la genèse de la blockchain, la blockchain par-delà le code. On va faire un peu un point sur les différentes blockchains qui existent, les blockchains publics, les blockchains privés, les blockchains de consortium. Donner un peu plus de lumière là-dessus parce qu'on dit beaucoup la blockchain ou les crypto-monnaies, mais on ne se rend pas compte de la diversité que ça englobe. Ensuite, on va passer sur un panel, une table ronde qui va aborder tout ce qui est smart contracts, tokenisation, actifs virtuels, NFT. On en parle beaucoup actuellement et les usages sont en train d'exploser. Pour ensuite faire un focus, et là, Christophe, pour de nouveau intervenir, parce que c'est vraiment sa partie, sur les actifs virtuels des objets d'investissement comme les autres. Et pour conclure, cet après-midi, avec un concours de solutions innovantes, de start-up. Et tout à l'heure, tu parlais d'une start-up Rilo, je ne me trompe pas, qui va sur cette session nous présenter sa solution. Merci Philippe, merci Christophe, merci Aurélien pour cette première séquence. On va mettre les jingles avant de passer à la seconde séquence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501